Alors, je disais tout à l'heure que vous ne parlez pas beaucoup de la télévision, de Balafond TV. C'est assez complexe de faire la télé, c'est clair. C'est le projet le plus laborieux de ma vie. Je n'avais pas su que c'était comme ça. Je suis allé sans avoir tous les contours de l'affaire et c'est une expérience extraordinaire. La radio, vous avez réussi, ça c'est sûr. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est beaucoup plus simple que la télé. Alors, la télévision maintenant, vous n'êtes pas, par exemple, sur le satellite, sur le bouquet de Canal. Est-ce que ce n'est pas handicapant pour votre audience ? Alors, nous sommes sur le satellite depuis la création de Balafond. On est sur Amherst et Ethersat. Oui, mais vous n'êtes pas sur le bouquet de Canal. Canal est un distributeur comme Télé+, comme les autres, comme Crayolink. Canal est un distributeur. Et c'est vrai que Canal, c'est quand même le bouquet où il faut absolument être. Le prestige. Le prestige. Les décideurs sont sur le dégât de Canal. Quand vous recommandez Balafond Télé à un annonceur, à un directeur de marque, il vous dit, mais cette chaîne, je ne la connais pas. Il a raison, parce que sur lui, il y a Canal et Balafond n'est pas sur Canal. Mais je vous annonce déjà que nous sommes sur Canal, sur le 324, depuis quelques heures. Ah bon ? Oui, bien sûr. La félicitation, c'est une évolution. C'est une consécration. Oui. C'est une consécration parce que là, nous allons rencontrer toutes les plus grandes chaînes du continent africain et même Odéla. Parce qu'on est sur Canal, c'est la Tianton League. Alors, c'est une responsabilité, non ? Parce que vous êtes quand même conscient que la compétition, ce ne sera plus avec vos voisins ou alors vos voisins de Odéla, ce sera avec les chaînes ivoiriennes, les chaînes françaises aussi, les chaînes anglaises. Voilà. Donc, c'est une responsabilité pour vous. Puisqu'aujourd'hui, on devient Balafond Télé à l'international, le statut a changé. Ça change le mot de gouvernance, ça revoit les programmes, ça revoit les plateaux, ça revoit les équipements, ça revoit un ensemble de choses. Non, c'est plus de pression, c'est plus de travail. Et demander à mes collaborateurs, depuis qu'on n'est pas sur Canal, j'ai perdu le sourire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un enthousiasme incroyable. Tout le monde a posté, tweeté, les dépôts, toutes les stars ont publié Balafond et sur Canal. Ça vous met une pression incroyable. Vous demandez, c'était la télé que beaucoup de gens attendaient. Ça, je leur dis merci pour ça. Mais ils ne savent pas la pression qu'ils sont en train de me foutre. J'aurais bien voulu arriver sur Canal incognito. Oui, je n'ai pas voulu faire du bruit avant. Je n'ai même pas voulu comme ça. Je voulais entrer sur Canal comme je fais sur mes choses, sans inoubliation, sans publicité. J'entre, calmement, j'observe. Et on m'adopte au fur et à mesure. Alors, vous disiez tout à l'heure que la télévision, c'est le projet le plus difficile, le plus laborieux que vous ayez mené jusqu'à présent. Oui. Qu'est-ce qui vous manque pour faire de Balafond TV ce que vous avez fait de Radio Balafond ? La télé, après l'idée, c'est l'argent. Oui. On n'avait pas suffisamment, on n'essayait même pas. Ce n'est pas la radio. La loge sans arranger essayé. La télé est ruineuse. Elle est exigeante. Jean-Bernot Tannier, le satellite a pas moins de 3 millions de francs par mois. 3 millions par mois ? Il n'est pas moins de 3 millions de mois. Et parfois, il faut que tu as 2 ou 3 satellites au même moment. Donc, dans les 10 millions de francs par mois. Les lumières que vous voyez, la plus petite puissance, c'est 250 watts. Quand les factures du courant arrivent, c'est incroyable. Vous avez un personnel, la radio, un gars vous fait une émission, un seul gars vous fait une émission. Il fait la console, il met le micro. Au départ, c'est un technicien animateur. J'avais mon évident en face, 2 personnes font une émission en radio. Ou une personne. En télé, ce n'est pas possible. Il faut un cadreur, un monteur, un réalisateur, un technicien de lumière, un technicien de son. Et vous-même, ça fait 5 au minimum. Vous comprenez ? Les contenus. En radio, vous jouez les minutes gratuitement. En télé, pour diffuser une série d'un Camerounais, ce n'est pas moins de 100 000 francs l'épisode. C'est 52 épisodes. Programmation quotidienne, c'est 2 mois et demi terminé. Il faut mettre 200 millions par an pour avoir au moins 4 séries. Et ne pas la répéter sur l'année. C'est énorme. Bon, après, il y a aussi les annonceurs quand même. Oui, mais au Cameroun, le mystère est tellement faible. Les budgets de comme, c'est ça ? Oui, bien sûr. Ça fait que ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire, par exemple. Au Burkina Faso, par exemple, c'est trois fois plus qu'au Cameroun. Mais il va falloir qu'on revoie ça. Vous avez encore des marques qui perdent les spots à 50 000 francs de la diffusion. Vous vous demandez, mais c'est pour quoi ? C'est pour quoi ? Mais le même spot au Burkina, c'est 150 000 francs. Pour 30 secondes. Oui. La télé coûte extrêmement cher. La télé, c'est un luxe, c'est un prestige. Est-ce que vous n'avez pas essayé de trouver des investisseurs, des banques qui vous accompagnent dans le projet ? Je suis endetté pour ça. Oui. Que ce soit BG Fibank, que ce soit... Je suis endetté partout, j'ai pris des crédits. Même dans les tontines. Vous ne... Écoutez, par exemple, vous commentez un match à la radio. Mais la télé, il faut écrire à la FIFA, il faut écrire à la CAF. Là, on vous vend un seul match à une notable à 40-50 millions. Vous partez demander à un annonceur, récupère-moi ça. Il te dit que moi, je mets seulement 5 millions. Vous faites quoi ? Oui. Et le public est extrêmement exigeant. L'avantage avec la radio, c'est que dès qu'un gars a mis la main au volant, il zappe difficilement. Oui. Vous comprenez ? Oui. Donc, quand il ouvrira, il va au travail, il a mis votre radio au balafon, là. Il zappe difficilement parce que la main est sur le levier de vitesse, l'autre main est au volant. Il ne doit pas le temps de changer. Parce qu'en s'en est, il peut me faire un accident. Il devait changer à l'arrivée. Au moins sur le trajet, vous l'avez convaincu. La télé, le gars a la télécommande. On zappe facilement. Il a le téléphone ici, la télécommande là-bas. Donc, pendant qu'il envoie les WhatsApp, il entend des zappes. Il ne s'appuie rien parce que la télé est difficile. Oui. Je voudrais rendre un hommage à tous les patrons de télé. C'est mon projet le plus laborieux. Si j'avais lu un seul livre sur comment créer une télé, peut-être que j'aurais plutôt créé une école de formation. Oui. Mais il faut qu'on est dedans. Oui. Il faut qu'on s'est lancé. Mais Jean-Bénaud, quand vous vendez votre voiture pour volant, puis que personne ne voit que j'ai vendu une voiture de beaucoup, personne ne voit ça. Parce que pour acheter deux séries, vous vendez une voiture. Sinon, vous ne l'avez pas, vous faites quoi ? Alors, je voulais demander aux Camerounais d'être indulgents et d'apprécier ce que le Cameroun propose. D'autres ont la chance d'avoir des investisseurs dans le secteur audiovisuel. Au Cameroun, vous ouvrez le capital qui entre, c'est un milliardaire, après il va devenir politicien. Et il vous dit carrément, bon, tu sais que comme nous sommes, comme c'est une autre chose là, il faut qu'on est là. Non. Si vous voulez rester dans une télé objective, faites attention à ceux qui mettent l'argent dans votre projet. Alors, c'est pour ça que vous avez visité à ouvrir le capital à la Fonds Média ? Oui, bien sûr, parce que c'est d'abord sur la télé du personnel. Oui. Parce que vous ne voulez pas que votre média soit contrôlé ? Il y a des pressions que je n'aime pas. Je peux faire supporter moi les pressions de la banque. Plutôt que les pressions des investisseurs. Des investisseurs, oui. Qui vont chercher à contrôler, y compris idéologiquement. Et donc peut-être récupérer. Oui. Ce qu'il faut dans les assurances là. Oui. Il faut que ça dans les assurances. Non, la télé est trop délicate. Et la télé prend, une télé est rentable après, Jean-Belotagé. Une télé fait du bénéfice après deux ans. Douze ans. Vous commencez à amortir véritablement après six ans. Donc ceux qui viennent se mettre devant, vous dites que, tiens, dans la télé, gars, tu es riche, donne-moi 5 000 francs. Et lui, papa, c'est fort, il ne comprend pas. Mais il ne peut pas comprendre ça.